Bonjour à tous, je vais vous parler des difficultés alimentaires puisqu'on me pose souvent des questions sur cette thématique-là lors des consultations. Donc pour une première vidéo, je vais vous parler d'une phase du développement, qui est une phase totalement normale chez l'enfant et elle dure à peu près de 2 jusqu'à 5 ans la plupart du temps. Donc cette phase elle s'appelle la néophobie alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait ça veut dire que l'enfant va avoir peur, va avoir une appréhension vis-à-vis de tous les aliments qui sont nouveaux ou dont le mode de présentation est nouveau pour lui. C'est-à-dire qu'un exemple, si l'enfant a eu l'habitude de manger de la soupe avec de la courgette dedans mais que cette fois-ci vous lui présentez la courgette en rondelle et cuite à la poêle alors qu'il n'en a pas forcément l'habitude, vous avez beau lui dire que c'est de la courgette et qu'il en a déjà mangé, pour lui c'est quelque chose de nouveau. Donc il peut totalement le rejeter même si, à la base, vous avez pu constater qu'il aime bien cet aliment-là. Et c'est totalement normal dans le développement de l'enfant. Ça peut être un peu casse-pieds parce que vous, vous avez l'impression qu'il aimait tout jusqu'alors et d'un seul coup il se met à refuser plein de choses et ça dure longtemps en plus. Donc c'est pas toujours très agréable au quotidien, très facile à gérer mais ne vous en faites pas, ça passera dans le développement de l'enfant. L'idée c'est de continuer de lui présenter des choses nouvelles. C'est d'éviter de rentrer trop dans son jeu en lui faisant que des aliments qu'il aime bien à tout prix mais de ne pas le forcer non plus. C'est-à-dire que vous lui présentez l'aliment. Ça tu vois c'est de la courgette, on a déjà mangé comme ceci, comme cela, bah là c'est fait différemment. Si tu veux la prochaine fois on le préparera ensemble. Ça c'est une bonne idée de préparer avec vos enfants quand il y a quelque chose de nouveau. Ça leur permet d'appréhender un petit peu ce qui se passe, ce que vous avez fait, pourquoi est-ce que ça a telle texture, alors que la dernière fois ça avait telle autre texture, etc. Et ça leur permet de découvrir aussi à leur rythme. L'idée c'est de leur dire, bah tiens je t'en mets deux morceaux dans ton assiette, si tu as envie tu les goûtes. Si vous sentez que l'enfant est très réticent, vous dites bah écoute je te les laisse, voilà tu les regardes, tu as le droit de sentir, tu as le droit de toucher si tu as envie. Tu n'es pas obligé de les goûter forcément aujourd'hui mais par contre la prochaine fois tu essaieras de les goûter. Et puis d'y aller à son rythme. Et puis une fois que l'enfant se sent prêt, que ce n'est plus finalement quelque chose de si nouveau que ça, parce que vous lui avez présenté deux, trois fois en l'espace de quelques mois, et bien du coup il va pouvoir tenter et goûter ce nouvel aliment et voir s'il apprécie ou pas. L'idée c'est toujours ça, c'est-à-dire qu'il faut lui laisser le temps du coup de la découverte puisqu'il appréhende vraiment ce nouvel aliment et a l'impression que potentiellement son cerveau a l'impression que ça peut être dangereux. Donc il faut lui laisser le temps de découvrir, qu'il vous regarde en train de manger, de voir qu'après ça vous n'êtes pas malade, que tout va bien. Il faut se dire bah écoute tu goûtes, si t'aimes bien, t'aimes bien, si t'aimes pas, t'aimes pas. C'est pas grave. Voilà, ça fait partie du développement de l'enfant et vraiment, faites au fur et à mesure, accompagnez-les sur de la découverte sans se fâcher. On a tous des aliments qu'on aime bien, des aliments qu'on n'aime pas, puis on a tous parfois besoin d'un petit peu de temps avant d'aller découvrir un aliment. C'est pas grave, c'est une période entre 2 et 5 ans où c'est encore plus important que sur le reste de la vie. Voilà, donc vraiment, prenez plaisir dans la découverte des nouveautés avec vos enfants, même si au début ils sont là, oh, vraiment, prenez le temps de les laisser découvrir tout ça avec eux et de leur montrer que c'est très sympathique. Merci.